Une route internationale aux allures de pistes villageoises. L'axe Abangourou à Nibi-le-Cro, bitumé depuis 1987, est devenu aujourd'hui un calvaire pour les usagers. Même si il va là, il faut que tu vas au garage, aller faire un délit, sinon ça ne te peut pas. Souvent ça cache le ressort, un morceau, ça gâte trop. Mon pays n'est pas crevé ni rien, mais les lames, le ressort là, c'est éparpillé. Bon, c'est l'état de la route qui fait ça. Et chaque fois, chaque deux voyages, on est obligé d'aller au garage, chaque deux voyages. Deux heures d'horloge, c'est le temps qu'il faut pour parcourir ce tronçon long des 56 kilomètres. Et là, un véhicule de type 4x4. Ici, tout le monde se plaint, petit comme grand. Tous les véhicules subissent les effets de la route. Les coupeurs de route aussi, ils n'ont même plus besoin de barrer la route. Ils ne font que s'arrêter dans des endroits. Vraiment qu'ils savent que les voitures ne peuvent pas circuler. Et puis bon, vous arrivez là, ils vous prennent tout ce que vous avez. Et souvent même, il y a des morts d'hommes. Vous n'avez qu'à essayer de voir pour l'un de la boule qui va avoir ce problème-là. Ce n'est vraiment, c'est trop grave. Depuis hier, on a quitté Abidjan, on n'est pas encore arrivé à Nîmle-Courou. C'est trop compliqué. Pardon, il n'est qu'à essayer de voir. La poussière rentre dans la maison. Quand on a assis au bord du goudron, on respire. Nos habits dans la maison, on ne peut pas rester. La poussière aussi rentre dedans. L'axe azopé à Bengourou n'est lui aussi pas mieux loti. Les nombreux nines de poules sont souvent cause de graves accidents de circulation. Chaque fois, on a des camions qui se renversent. Ce qui fait qu'on a beaucoup, on paie beaucoup. Lorsque on demande même les crédits, c'est difficile. Donc nos activités, on peut prendre un coup. A la direction générale de la géo-route, l'on invite à la patience. L'appel d'offres a déjà été lancé. Il a été ouvert. Nous sommes en phase d'attribution. Avant la fin du premier trimestre 2014, les travaux vont commencer. Ce sont des travaux de renforcement, ce sont des travaux de renouvellement de la route. Ils vont avoir une route de la même qualité que ce qu'on a entre Abidjan et Azopé sur tout le parcours, depuis Abidjan jusqu'à Nibé-le-Courou. Selon Bouaké Foufana, les travaux prendront en compte la réhabilitation du pont sur la Comoué. La route sera remise à neuf. Le pont également sera remis à neuf. Le projet qui est financé par l'Union Européenne est de 26 mois. En attendant le début des travaux, un opérateur économique de la région, des ONG et des volontaires s'emploient régulièrement à faciliter la circulation sur cette route qui décèle les régions de Bukani et du Gontougo. Et également les frontières du Ghana et celles du Burkina Faso. C'est parti. C'est parti.